Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau JT. A la nuit, nous allons retrouver Quentin pour nous parler de la sortie vacillière des 5e. Ensuite, nous retrouvons Marichka pour nous parler de la semaine piscine. Ensuite, nous allons retrouver Camille pour nous parler de la fête de la musique. Et pour finir, comme chaque semaine, Elie pour l'énigme de la semaine. A présent, nous retrouvons Quentin. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la sortie vacillière pour les 5e. On a été faire une sortie à vacillière. On a été dans la forêt pour visiter des oeuvres. Il y en a qui étaient sur l'eau, il y en a qui étaient sur la terre, il y en a qui étaient un petit peu sur les deux. Après, l'après-midi, on est partis voir le centre d'art. Après avoir visité le centre d'art, on a été faire de la poterie. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin. Merci à toi Quentin. A présent, nous retrouvons Marichka pour nous parler de la semaine piscine. Bonjour, je m'appelle Marichka, je suis en 6e A et je vais vous parler de la journée de piscine. Avec la prof de sport, on a appris que la piscine a été construite par les élèves. Et du coup, pendant ce stage, on a appris à nager, à être à l'aise dans l'eau et à faire le crawl. On a appris à plonger. Et pendant ce moment, nous avons mangé au lycée LMP. Donc, c'est le lycée pour apprendre les métiers. Il y a plein de choses qui ont été construites par les élèves. La piscine. Il y a un moment, à l'entrée, on voit une petite cabane. Du coup, la cabane, c'était un chalet qu'ils ont construit eux-mêmes. Et du coup, c'était au lycée de Feltin. Voilà, merci à tous. Au revoir. Merci à toi, Mariuszka. A présent, nous retrouvons Camille pour nous parler de la fête de la musique. Bonjour Camille. Nous aurons quelques questions à vous poser à propos de ce qui s'est passé lundi au collège. Qu'est-ce que le collège a organisé pour la fête de la musique ? Donc, au collège, il y a eu une comédie musicale interprétée par les 3e C, dirigée par M. Arnaud. Et le concert de la chorale qui a été organisé par M. Brouillet ainsi que 3 autres professeurs. Est-ce que ça s'est bien passé ? Honnêtement, je pense que oui, ça s'est super bien passé dans l'ensemble. Vous fiez partie de la chorale, mais étiez-vous stressée ? Oui, en effet, on était tous plus ou moins stressés. Mais une fois qu'on était sur scène, on a réussi à se détendre. Donc, ça allait. Comme je viens de le dire, vous faisiez partie de la chorale. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire club chorale ? Depuis que je suis en 6e, j'aime beaucoup chanter. Voire même depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé chanter. Donc, quand j'ai appris qu'il y avait le club chorale au collège, je n'ai pas hésité. J'ai directement été m'inscrire. Comment vous et la chorale aviez préparé le concert ? Ça fait déjà deux ans qu'on travaille sur le même projet. Étant donné les conditions sanitaires, l'année dernière, nous n'avons pas pu présenter notre concert. Donc, cette année, nous l'avons fait entre nous. Et trois autres professeurs se sont déplacés pour nous accompagner à la musique et nous diriger. Sinon, qu'as-tu pensé de la fête de la musique en général, au collège, etc., malgré le Covid ? Franchement, je pense que c'était une bonne idée d'organiser ça. Donc, la représentation des 3e C était assez réussie. Elle portait sur la 2e guerre mondiale. Et franchement, je pense que c'était vraiment une bonne idée d'organiser tout ça. C'était même très en thème avec la fête de la musique. Donc, je pense que c'était une super bonne idée. Merci beaucoup. Merci à toi, Camille. Ensuite, retrouvons Élie pour nous faire son éning. Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous avais posé cette éning. On me cherche la nuit. Quand on me trouve, on ne s'en rend que quand je suis parti. Bien, voici la réponse. Le sommeil. Cette semaine, je vais vous poser l'éning, mais je vais vous dire la réponse juste après. Car il y aura les vacances l'année prochaine. Peut-être que je ne finirai pas cette rubrique éning. Donc, je vais vous la donner tout de suite. Voici mon éning. Un homme se réveille le matin de Noël. Il voit dans son jardin, il est tout rempli de neige et tout. Sauf qu'il regarde le jardin de son voisin et il y voit deux fois plus de neige. Comment cela se fait-il ? Je vais vous donner tout de suite la réponse. La réponse est que le jardin du voisin est deux fois plus grand que celui de l'homme. C'est pour ça qu'il y a deux fois plus de neige. Merci à tous et à l'année prochaine. Merci à toi, Élie. Je tiens à vous informer que l'année prochaine, donc d'ici trois mois, nous allons recommencer à faire un journal papier qui paraîtra tous les trimestres. Mais nous continuerons normalement le journal télévisé. Sur ce, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Merci.